Salut Gébonnet, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la box mensuelle de chez Cash Village et aujourd'hui on la retrouve au pied du sapin parce que c'est une box mensuelle spéciale Noël. Alors, ça c'est le carton d'expédition et on retrouve comme habituellement notre petite boîte. Hop, je vais pousser ça ici, avec cette fois une petite déco supplémentaire pour Noël. Donc on est bien sur la box de Noël 2017 qui sera la dernière box de 2017. Alors, sans plus attendre, voilà. Donc, on a retrouvé notre papier de soie rouge, la notice avec tout ce qu'il y a dans cette box, je vais la mettre de côté comme d'habitude et vous la retrouverez en description de la vidéo. Et c'est parti. Voilà. Alors, il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors on va commencer par la première boîte. Alors, dans une petite boîte, avec, c'est une petite valise, une petite valise en carton, avec des petits timbres, etc. de voyage. Et dedans, nous avons... Ah, c'est génial, ça commence bien, ça commence très très fort. Dedans, nous avons un travel bug. Je vais le sortir pour que vous voyez mieux. Hop. Avec une très longue chaîne, dis donc. Nous avons un travel bug G.O.R.S. Voilà. Donc, il y a dans une petite valise en carton. Je trouve ça génial. Donc, un petit travel bug G.O.R.S. Hop. Alors, ça, c'est la petite feuille d'activation pour l'ETB. Ensuite, nous avons un petit objet en bois, donc, Fandit, découpé au laser. Alors. On dirait un nid. On dirait un nid. C'est ça, donc, c'est... Il y a beaucoup de déco, c'est génial. Donc, c'est un nid pré-apposé avec... Ah, par contre, un truc qui est très intéressant, c'est que c'est un nid pré-apposé, puisqu'à l'intérieur, nous avons une petite cache avec un logbook Right in the Rain. Voilà. Je vais la remettre ça comme ça. Donc, la petite cache qui se met dans le nid. Et en plus, l'avantage qu'il y a sur ce nid, c'est qu'il y a déjà les accroches. Pour mettre sur une branche, un rebord, un rebord de grille, un grillage, etc. Vous voyez, on a les attaches qui sont ici. C'est plutôt pas mal. Et je viens de l'apercevoir qu'à l'intérieur de ce nid, nous avons le badge que vous pouvez découvrir pour le livre d'or de la box mensuelle. Donc, je vous le mets, et je vous mettrai le numéro, bien sûr, comme d'habitude, en bas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les découvrir, à dire où vous avez vu ce badge. Ensuite, quelque chose qui brille et qui m'intrigue. C'est excellent. Une sorte de... Comme une mini-guirlande. Une sorte de mini-guirlande avec I Love JC. Vous voyez, alors, je vais essayer de la montrer. I Love JC. On a le petit Fondit. On a le logo officiel du Géo Caching. Voilà. Donc, c'est une petite lanière en cuir. On peut sans doute, par la suite, faire voyager ces petites pampilles sur des TB, etc. Ça peut être pas mal. Donc, là, en attendant, je vais le mettre sur mon sapin de Noël. Voilà. Ensuite. Alors. On a le wooden token Joyeux Noël. Donc, de la box inside. Voici. Donc, comme dans chaque box, maintenant, on a un petit wooden token. Tac. Je vois qu'on a un logbook. Donc, Writing the Rain. Et en général, quand on a un logbook dans la box, il y a une cache. Alors là, c'est une cache nano. J'appelle ça les porte-clés, les caches porte-clés, parce qu'elles ont toujours un petit anneau, comme ça. Et moi, en général, c'est celle que j'utilise le plus, au fait, pour mettre dans des poteaux, etc., ou d'une chaîne, etc. Et je pense que le logbook va avec celle-ci. Voilà. Donc, le logbook va aller dans celle-ci. Par contre, un avantage sur celle-ci, habituellement, elles sont un petit peu plus fines. On en a déjà eu dans les boxes mensuelles, mais un peu plus fines. Là, celle-ci, elle doit avoir un demi-centimètre de plus que les autres, en épaisseur. Donc, on peut quasiment y mettre... Presque quasiment y mettre, et si je ne dis pas de bêtises, avec le logbook, peut-être pas, mais les tout petits TB qu'on a eus en forme d'ADN. Voilà. Donc, une nano. Tac. Donc, ça nous fait déjà deux caches et un objet voyageur. Ensuite, par quoi on va continuer ? Alors, on a vu une figurine, en fait, dans le calendrier de l'Avent, en Lego, et là, donc, on retourne avec une figurine Lego, bonhomme pain d'épices. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près, voilà, avec les morceaux. Donc, ça, on peut, comme je le disais, les assembler, etc., et puis, leur mettre un TB, les coller, ou les faire voyager d'Event en Event avec un TB, etc., ou juste les collectionner. Ensuite, nous avons un TB encore. Donc, ouais, c'est bien un TB. Donc, il y a la petite chaîne qu'il y a à l'intérieur, et c'est un petit TB comme une... vous savez, les petites étiquettes de voyage, donc, Signals the Frog, et on peut mettre directement sa mission, donc, parce qu'il y a marqué to, donc, on peut mettre, par exemple, je suis en Vendée, donc, Vendée, from, et, etc., tu vois ? Enfin, pardon, l'inverse. On peut mettre to, donc, par exemple, si je veux l'envoyer en Australie, Australie, et from, Vendée, voilà. Donc, ça, c'est plutôt sympa, ça fait le... J'en ai jamais vu des comme ça, des Signals the Frog, un peu étiquette de voyage, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, déjà, ça me fait, déjà, 2 TB, alors que je vais mettre ici. Ensuite, nous avons... Waouh ! Ha ha ! Là, ça me plaît, un Geocoin. Un Geocoin, alors, je cherche le code pour pas le... Waouh ! Alors, je pense que ça doit être... Je vous confirmerai ça, mais un Geocoin, une nouvelle année, un nouvel an chinois. Donc, de ce côté-là, on voit, donc, un chien. Tac ! Un chien ou un loup, peut-être. Et de l'autre côté, ouais, de l'autre côté, je pense que c'est un loup. Je vous confirmerai ça dans le... dans la description. Voilà, en tout cas, c'est un superbe Geocoin. Il est vraiment, vraiment magnifique. Donc, celui-là, on va le mettre là. Ensuite, nous avons... Il y en a encore... Des tattoos ! Ha ha ! Alors, là, c'est génial pour les events, parce qu'il y en a un sacré paquet. Ha ha ! Pardon. Des tattoos de logo officiel, en fait, du Geocoaching. Donc, là, il y en a un sacré paquet. Donc, il y a de quoi faire dans les events, etc. Pour... Je pense que j'en emmènerai pour le Geocoinstock. Ça, c'est même sûr. Hop ! Et, alors, j'en ai fait gagner un, on en a fait gagner un avec Greux. Donc, c'est le Travel Bug qui est officiel, entre guillemets, et qui est de la... Vous savez, chaque année, il y a un Travel Bug avec une caisse de munitions. Donc, l'année dernière, il y en a eu un. Et là, cette année, c'est celui qui ressemble au reine Rodolphe. Je veux dire, Rudolphe ou Rodolphe. Voilà, avec son nez rouge. Voilà ! Donc, je crois que cette fois, c'est la fin. Alors, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a eu. Donc, on a les tattoos que je vais emmener certainement à Cincinnati pour le Geocoinstock. Les tattoos, donc, du logo officiel du Geocaching. On a la nano porte-clés avec son logbook. On a le Fondit en bois qu'on peut utiliser soit pour mettre pour un TB en pochoir ou tout simplement à collectionner ou à échanger. On a notre petit personnage peint d'épices en Lego à monter. On a donc le nid tout prêt à poser. Donc, magnifique cache avec, bien sûr, sa cache et le logbook à l'intérieur. Et surtout, très très pratique ce système de fixation. Ça, c'est vraiment pas mal. On a, bien sûr, il y en a tellement, le Wood Token Joyeux Noël de la Box Inside. On a le TB officiel Amokan avec les airs de Rodolphe Le Rennes. Voilà. On a le Géours qui est dans sa valise. Donc, je vous le remonte, la petite valise qui était comme ça en carton. Et à l'intérieur, on a donc le TB Géours qui est plutôt mignon. Je le trouve vraiment trop cute. Ensuite, on a le petit signal The Frog qui ressemble à une étiquette de valise avec l'avantage de pouvoir écrire dessus carrément sa mission. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je me suis permis rapidement de regarder dans le livret pour confirmer si c'était bien un chien ou un loup. Et il se trouve que c'est en fait un chien et surtout que ce Géocoit est présenté en avant-première mondiale dans cette box. Donc en fait, c'est pour ça que les bug veilleurs et vous non plus certainement. Donc voilà, en avant-première, le Géocoit de l'année du loup. Le nouvel an du chien, pardon, pas du loup. Voilà, donc magnifique Géocoit qui ira rejoindre ses copains dans la connexion. Donc voilà, cette vidéo se termine. Ah, j'oublie ça, dis donc. J'ai oublié la guirlande de Pampy. Je l'ai mis dans le sapin, je l'avais totalement oublié. Donc la guirlande de Pampy que vous pouvez soit garder en déco ou utiliser pour les objets voyageurs et je me tâte à certainement les faire voyager très prochainement. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer encore de bonnes fêtes, une bonne journée. Profitez bien. J'espère que vous avez été bien gâtés. Je vous dis à très vite et joie amitié les amis. Ciao ! Je ne voulais pas vous laisser sans une bonne fête de greux. J'ai réussi à l'attraper avant qu'elle porte au travail. Donc voilà. Désolée, il y en a qui travaillent mais bon, c'est comme ça. Il y a des métiers où on n'a pas trop le choix. Donc voilà, on vous souhaite encore une fois un bon réveillon. Profitez-en bien. Profitez de votre famille. Géo-caché tous ensemble pour pouvoir pendant l'après-midi entre deux repasses. Pour digérer le foie gras, tout ça. Voilà, ça fait une petite digestion. Voilà. Allez, j'ai amiqué les amis. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !